Europe 1 Il est 8h40, Patrick Cohen Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Patrick, bonjour à tous, parler de cigarette après Gainsbourg Et ben voilà, c'est prévu Interpellé par une sénatrice socialiste sur la question des incitations culturelles à fumer Notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré Je ne comprends pas l'importance de la cigarette dans le cinéma français Avant d'annoncer, je veux qu'on ait une action ferme là-dessus Il y aura des mesures en sens Oui, c'est une phrase terrible Qu'une ministre de la Santé lutte contre le tabagisme, c'est l'évidence Mais que, pour ce faire, elle prévoit de s'en prendre aux, citation, marketing implicite des films qui en banalisent l'usage C'est un attentat contre la création cinématographique Et la noblesse de l'intention n'excuse pas l'infamie des moyens Alors pourquoi parler d'attentat et d'infamie ? Mais parce qu'on ne demande pas à une fiction de produire de la vertu Sous peine de basculer dans l'ordre moral, c'est pas très compliqué Il ne s'agit pas de lutter pour la santé ici Il s'agit de soumettre la création au bien, c'est-à-dire à l'idée qu'on s'en fait L'enjeu n'est pas la lutte contre le tabac L'enjeu, c'est le droit exorbitant que la morale se donne d'évaluer une œuvre selon ses propres critères L'enjeu, c'est la censure qu'un pouvoir en place annonce tranquillement sous prétexte de santé publique Je veux dire, après avoir demandé à la ministre de la culture de couper les vivres au scénariste à clope Agnès Buzyn demandera-t-elle au ministre de l'éducation d'effacer toute trace de cigarette des manuels d'histoire ? Dans ce monde où l'on tient les gens pour influençables Et qu'on repeint en rose bonbon pour en effacer la noirceur Va-t-on effacer la pipe de Jacques Tati ? Ou de Claude Chabrol ? La cigarette de Truffaut ? De Gabin ? De Gainsbourg ? Comme Staline ordonnait qu'on effaça les visages d'anciens dignitaires devenus ennemis du peuple Jusqu'où s'étendra le cancer de l'hygiénisme ? L'enjeu ici, c'est le pouvoir que le pouvoir se donne C'est-à-dire le pouvoir de supprimer aujourd'hui la cigarette des écrans Qui, au gré d'un changement de majorité, deviendra demain le pouvoir d'en supprimer par exemple Les scènes homosexuelles ou les scènes racistes ou les scènes carnivores L'enjeu, c'est aussi de mesurer l'archaïsme d'une telle intention, Patrick, qui remonte à Platon A Platon ? Oui, absolument, en deux endroits de la République Platon suggère de supprimer, pardon, Socrate, c'est-à-dire Platon en l'occurrence Suggère de supprimer du texte de Homère, donc l'Iliade et l'Odyssée Tous les vers qui ne vont pas dans le sens de la meilleure éducation possible La colère d'Achille, censurée au nom de la tempérance La description des enfers comme un lieu sinistre, censurée au nom du courage La tristesse des dieux, censurée au nom de la piété Le rire des dieux, censurée au nom du sérieux, etc. A la fin, il ne reste du texte de Homère que des miettes digestes et sans saveur Et ce geste multimillénaire de soumettre l'art à l'idée qu'on se fait du bien public Trouve son ultime avatar chez notre ministre de la Santé Qui, avec les meilleures intentions du monde certainement S'apprête à passer au karcher, les poumons du cinéma Le fin mot de l'info Injecter de la morale dans le 7ème art, c'est comme verser du coca dans un château Lafitte Merci, je rappelle Antoven Europe Europe 1